Bonjour et bienvenue pour ce second épisode de la série Grand Tour. Aujourd'hui au programme, l'équipe Decathlon AG2R. Avec seulement 9 succès sur la saison 2023, cette dernière est la moins prolifique pour l'équipe AG2R depuis l'arrivée du sponsor Citroën en 2021. Même si le nombre de victoires sur l'année reste relativement faible pour une équipe qui bénéficie du cinquième plus gros budget du peloton World Tour, l'année 2023 reste une bonne année pour l'équipe AG2R avec notamment des succès sur le Tour d'Italie et le Tour de France. La première victoire marquante de la saison, c'est celle d'Aurélien Paré-Peintre sur la quatrième étape du Tour d'Italie. Au coup d'à-coup dans une échappée avec Andreas Lechnesund, le français remporte la victoire et le norvégien portera pour la première fois un maillot de leader sur un grand tour. Il s'agit de la plus belle victoire d'Aurélien Paré-Peintre et il conclura ce Tour d'Italie à la 15e position du classement général. Mais la plus grosse révélation de l'année 2023 pour AG2R Citroën, c'est Félix Gall. Le courant autrichien a pris son envol sur le Tour de Suisse en remportant la quatrième étape et il a confirmé son niveau exceptionnel lors du Tour de France en remportant notamment la 17e étape. Félix Gall avait été recruté par l'équipage AG2R en 2022 mais n'avait pas confirmé encore toutes les attentes qui l'entouraient. Grimpeur de talent, il a su élever son niveau sur le Tour de France et lors de plusieurs étapes, il était l'un des meilleurs derrière le duo intouchable Wingergaard-Bogacar. Il termina la grande boucle à la 8e place du classement général et deuxième au classement du meilleur grimpeur. Ses deux succès en 2023 sont les premiers de sa carrière professionnelle, le classe à la 26e place du classement UCI à la fin de la saison 2023. Dorian Godon a également été en vue lors de l'année 2023. Il a remporté deux succès cette année, le Giro Del Veneto et la Flèche Brabanceux. Il s'est affirmé alors sur les courses d'un jour, notamment sur les classiques printanières. Parallèlement, l'année 2023 a été plus compliquée pour certains cadres de l'effectif. A commencer par Benoît Cosnefroy, le français vainqueur d'une des deux classiques canadienne en fin de saison 2022 n'a pas su confirmer lors de l'année 2023. Il a couru pour la première fois le Tour des Flandres, qu'il a terminé à la 16e position, mais il n'a conquéri aucun succès lors de l'année 2023 et a traversé le Tour de France comme une ombre, n'arrivant pas à peser sur les finales d'étapes qui auraient pu lui convenir. Ben O'Connor conclut l'année 2023 de la même manière. Après un Tour de France étincelant en 2021, le leader australien a eu du mal l'année dernière et en 2023. Malgré une prometteuse 3e place au classement général du Crétérium du Dauphiné au mois de juin, le coureur australien finit à une 17e place anonyme sur le Tour de France et obtient uniquement un top 10 sur les classiques italiennes de fin de saison. Seulement 34e du Tour de Lombardy, sa saison 2023 est à oublier et il espère se relancer pour l'année prochaine, sa dernière année sous contrat dans l'équipe nouvellement appelée Decathlon AG2R la Mondiale Team. Cette section est particulièrement intéressante, notamment du fait du changement de sponsor à l'orée de la saison 2024. En effet, la collaboration entre AG2R et Citroën se termine et laisse place à un nouveau sponsor, Decathlon. Ce dernier devient sponsor titre pour l'équipe, mais également devient le sponsor officiel pour les vélos et les équipements avec sa marque Van Riesel. Un changement majeur car des équipements Decathlon doivent se faire une place et prendre notamment celle de BMC pour les cycles. L'arrivée de Decathlon permet également à l'équipe AG2R de confirmer sa place au haut niveau en conservant l'un des meilleurs budgets du peloton World Tour pour la saison 2024. Lors de l'annonce du nouveau sponsor, plusieurs recrues ont été présentés tels que Sam Bennett, Driz De Bont, Victor Laffey, Brino Armirail, Sander de Pestel et Gianluca Poliflietz. Six recrues donc, avec des profils et des objectifs différents pour chacun d'entre eux. La tête d'affiche du recrutement, c'est clairement Victor Laffey. Le français, anciennement de l'équipe Cofidis, a conquis un succès majeur sur le Tour de France lors de la deuxième étape en 2023. Il arrive alors chez AG2R avec un statut de leader ou de co-leader afin de venir chercher des succès d'étapes sur les grands tours et les courses par étapes. Derrière lui, Brino Armirail et Idriss De Bont, ou encore Sander de Pestel, arrivent en qualité d'équipiers et viennent remplacer numériquement les départs de Greg Van Avermaet, Michael Scherel ou encore Laurence Nathan. Brino Armirail est compté à lui un renfort de poids pour l'équipe AG2R. Il conclut une très bonne saison 2023, certainement sa meilleure en tant que professionnel à l'âge de 29 ans. Le coureur originaire de Bannière de Bigor vient compléter l'effectif et apporte toutes ses qualités de rouleur et d'équipier modèle. Porteur du maillot rose sur le dernier Tour d'Italie, il viendra alors en 2024 afin de confirmer sa très bonne saison passée. Autre recrutement de taille pour l'année à venir, c'est le sprinter irlandais Sam Bennett. Agé de 33 ans, l'ancien vainqueur sur les trois grands tours vient en provenance de l'équipe Bora et prend la place de sprinter attitré de l'équipe. En effet, chez AG2R, le pôle sprint avait été délaissé depuis plus plusieurs années et est relancé pour la saison 2024 avec comme tête d'affiche Sam Bennett. Il tentera alors de se relancer après deux saisons compliquées chez Bora avec seulement trois succès en 2023 sur des courses de second rang. Ce même pôle sprint est également renforcé par l'arrivée de Gianluca Polyflet. Le jeune coureur belge de 21 ans en provenance de l'équipe Lotto Destiny vient alors renforcer l'équipe dans ce domaine après avoir passé une très bonne année chez les Espoirs, marqué notamment par un succès sur l'Homloop Head News Blatt U23 et une prometteuse 8e place sur Paris Roubaix Espoirs. Un mélange d'expérience et de jeunesse donc qui vise à redorer le blason de l'équipe AG2R pour la saison 2024. Enfin, autre changement important à la fin de la saison 2023. La fin de la collaboration avec le pôle de Chambéry concernant l'équipe Espoirs d'AG2R et l'apparition pour 2024 d'une équipe développement comme cela se normalise pour chez les grandes équipes du World Tour. Cette équipe continentale de troisième division prendra également le nom de Decathlon AG2R la mondiale Développement Team. Tous les noms de cette équipe réserve ne sont pas encore connus mais on y retrouvera notamment Léo Bizio, champion du monde junior de cyclocross ou encore Oscar Chamberlain, espoir australien et champion du monde contre la monde junior en 2023. Alors quel sera l'effectif pour 2024 ? L'arrivée du sponsor Decathlon et les départs relativement secondaires dans l'effectif de la saison passée semblent indiquer un renforcement et une dynamique positive en ce qui concerne cette équipe. De grands leaders émergent pour la saison 2024 en ce qui concerne les courses par étapes et les grands tours. Félix Gall et Ben O'Connor. Le premier tentera de confirmer son excellente saison 2023 et à seulement 25 ans il pourrait encore progresser viser des succès majeurs en 2024. En ce qui concerne Ben O'Connor c'est différent. La saison 2024 semble être très importante en ce qui concerne sa carrière. Après deux saisons en demi-teintes qui n'ont pas su confirmer ses résultats probants de 2021, Ben O'Connor ne sera pas l'unique leader sur le Tour de France en 2024 avec la présence probable de Félix Gall. En ce qui concerne les potentielles victoires d'étape sur les grands tours et les courses par étapes, l'effectif 2024 semble s'être renforcé avec l'arrivée de Victor Lafay et la présence d'Aurélien Parépeintre ou encore de Nance Peters, ces derniers déjà vainqueurs sur le Tour de France et le Tour d'Italie les années précédentes. Nance Peters a un profil intéressant, lui qui a déjà gagné sur le Tour d'Italie et le Tour de France et qui visera en 2024 un succès sur le Tour d'Espagne pour compléter le triptyque des trois grands tours. En ce qui concerne le pole sprint, l'arrivée de Sam Bennett bonifiera forcément un effectif pauvre dans ce domaine. A ses côtés, le jeune sprinter belge de 21 ans Gianluca Polly Flett est lui-même pour compter sur l'aide de Driss De Bond ou Oliver Nasset pour les amener dans les sprints. Enfin, il faut parler de l'effectif pour les classiques. La retraite de Greg Van Avermaet ferme un cycle. Lui qui avait été recruté pour acquérir un succès majeur sur les classiques vendriennes, la stratégie de la formation française ne semble pas avoir fonctionné. Ainsi, Stan De Wolf, Benoît Cosneffroy ou encore Oliver Nasset tenteront de bien figurer sur les courses belges en 2024. De son côté, Dorian Godon tentera également de confirmer après une très bonne année en 2023. Pour les classiques ardennaises, Benoît Cosneffroy semble la carte majeure de l'effectif. Après une saison 2022 marquée par deux excellents résultats sur l'Amstel Gold Race et la Flèche Wallonne, toutes deux terminées à la seconde place, l'année 2023 a été decevante. Le puncher français tentera alors de se relancer notamment sur ses courses ainsi que sur les classiques de fin de saison en Italie et sur les classiques canadiennes. Le coureur à suivre pour 2024 chez Decathlon AG2R La Mondiale Team, c'est Valentin Paré-Peintre. Le cadet de la fratrie sort d'une année 2023 réussie, notamment avec une cinquième place glanée sur la 13e étape du Tour d'Italie en échappé. Il a su confirmer ses qualités de grimpeur et à seulement 22 ans, l'avenir semble prometteur. Huitième de la classique CIC Mont-Ventoux, il visera en 2024 un premier succès chez les professionnels et pourquoi pas une étape de montagne sur un grand tour ou sur une classique à son avantage. Présent sur le Tour d'Italie en 2023, il pourrait renouveler sa participation en 2024 côté de son frère ou pourquoi pas participer à son premier Tour de France. L'année 2024 marque un nouveau cycle pour l'équipe AG2R, avec l'arrivée du partenariat avec Decathlon qui visera à faire oublier l'échec relatif de la collaboration avec Citroën les années précédentes. Plusieurs interrogations restent en suspens, notamment l'efficacité du matériel Van Rissell qui, depuis plusieurs années, a su se développer en ce qui concerne les vélos-routes mais n'a pas d'expérience au haut niveau pour les vélos de contre la montre. Le recrutement est lui aussi important à suivre pour la saison à venir. Plusieurs paris ont été faits, notamment Sam Bennett et Victor Lafay qui ont deux gros salaires dans l'effectif pour la saison 2024. Il est important pour l'équipe que ces deux recrues performent dès la saison prochaine afin de rentabiliser leur venue. Et pour finir sur un point positif, plusieurs facteurs encourageants sont à noter pour la saison 2024. Premièrement, le nouveau statut de Félix Gall qui permet à l'équipe de rêver d'un potentiel top 5 sur le prochain Tour de France, mais également la mise en place de l'équipe développement qui sera également intéressante à suivre la saison prochaine avec le développement futur de l'équipe et notamment Leobizio. Voilà, c'en est fini pour ce second épisode de la série Grand Tour. J'espère que celui-ci vous aura plu. On se retrouve demain pour un nouvel épisode et d'ici là, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501